... Au Niger, Mohamed Bazoum déclarait vainqueur au second tour de la présidentielle. Le dauphin du président sortant a obtenu 57,75% des suffrages contre 44,25% pour son challenger Mahamad Ousmane. La dépouille du diplomate italien tué en RDC a quitté le Congo ce mardi. Un avion militaire italien a été affrété et pour la circonstance, le président Félix Tisekedi a présenté ses condoléances aux proches de l'ambassadeur. Et puis en Afrique du Sud, le bras de fesses se poursuit entre Jacob Zuma et la commission anticorruption. L'instance chargée d'enquêter sur l'affaire de corruption a réclamé deux ans de prison contre l'ancien président pour son refus de témoigner. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Les unes ont livré le verdict à l'issue du second tour de la présidentielle au Niger. Selon les résultats prononcés par la commission électorale nationale indépendante, la SINI, ce mardi. Le candidat Mohamed Bazoum, d'au fait du président sortant, l'a emporté. L'opposition parle d'un hold-up électoral. L'instant a été solennel ce mardi au palais des congrès de Niamey. Devant le corps diplomatique et les autorités nigériennes rassemblées, le président de la SINI proclame les résultats du second tour du dimanche dernier. M. Mohamed Bazoum, 2,501,459 voix, soit 55,75%. M. Mohamed Ousman, 1,985,736, soit 44,25%. La SINI ajoute que ces résultats sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. Mohamed Ousmane perd ainsi face au dauphin du président sortant. Pour ce soutien, c'est un hold-up. Les résultats qui sont en cours de publication par la SINI ne sont pas, dans beaucoup de cas, conformes à l'expression de la volonté du peuple et prouvent à suffisance qu'un nouveau hold-up électoral est en cours au Niger. En dépit de l'insécurité provoquée par les djihadistes dans leur pays, les électeurs du Niger ont voté dimanche pour le second tour, qui opposait le favori Mohamed Bazoum, fidèle du sortant Mohamed Issoufou, et l'opposant Mohamed Ousmane. Bazoum avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour du 27 décembre 2020, Ousmane, presque 17%. Et au Bénin, les signaux sont presque rouges à la veille de la présidentielle dans les états-majors des partis politiques. Le temps est monté d'un cran et le pire est à craindre. Face à la situation, les confessions religieuses aux membres de la société civile ont invité à la retenue. Elles ont fait part de leurs inquiétudes devant la presse ce mardi. Suivons ici un extrait de leurs propos. En réponse aux différents défis de la situation politique et sociale de notre pays, à la suite de plusieurs exhortations à des solutions de la crainte de Dieu, de la réconciliation et de la participation collective à la construction de la nation, le communiqué final de l'Assemblée plénière de la conférence épiscopale du Bénin du 9 au 22 janvier à Cotonou et la déclaration du cadre de concertation des confessions religieuses CCCR du Bénin du 30 janvier 2021 à Porto-Novo ont vivement recommandé une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée. Leur désir est que celle-ci soit vraiment démocratique et nous fasse célébrer la fête de la démocratie. Disons non à la violence. Non à la violence verbale dans les écrits, dans les propos. Non à la violence physique et psychologique. Non à la violence. Non à l'instrumentalisation des personnes pour des actes de violence. Comme dans le passé, vos pasteurs et leaders religieux voudraient vous inviter solennellement à la prière de demande de pardon et d'intercession auprès de Dieu pour le pays. Selon le calendrier suivant, le vendredi 26 février, ce vendredi, journée nationale de jeûne de prière. Et la prière, particulièrement entre 13h et 14h, du samedi 27 février au vendredi 26 mars, un mois de prière pour le pays. Prière quotidienne pour le pays et prière et jeûne tous les vendredis du mois de mars, notamment les 5, 12, 19 et 26 mars. La dépouille du diplomate italien tué en République démocratique du Congo a quitté le pays ce mardi, après-midi à bord d'un avion militaire italien spécialement affrété pour la cause. Le président de la RDC lui est allé présenter ses condoléances aux proches du disparu et a pris notamment des engagements. L'avion militaire d'où ont été débarqués deux cercueils à atterri mardi à l'aéroport de Goma, la capitale du Nord qui vous, à 13h30 heure locale, soit 11h30 temps universel. Le Boeing 767 a décollé à 16h20 avec à son bord les cordes des deux Italiens. Les deux corps arrivés dans des caisses métalliques à bord de véhicules de la mission des Nations Unies en RDC, Monusco, ont été placés sous un hangar avant d'être mis dans les deux cercueils enveloppés du drapeau italien. Plus tôt, les autorités provinciales et militaires du Nord qui vous, se sont inclinés devant les dépouilles lors d'une sobre et restreinte cérémonie à rapporter la présidence congolaise. À Kinshasa, le président congolais Félix Kisekedi et son épouse Denise Yakeru Kisekedi se sont rendus à la résidence de l'ambassadeur pour une visite de consolation à sa veuve et aux trois jeunes orphelines. Maintenant, encore plus, je vais m'appliquer davantage, plus encore que ce que je souhaitais. Donc, je vous en prête. Merci. C'est ma priorité. L'attaque lundi qui a coûté la vie à l'ambassadeur, son garde du corps et un chauffeur congolais du programme alimentaire mondial PAM, Mustapha Milambo, a été attribuée par les autorités congolaises aux rebelles Hutus-Rwandais de forces de libération du Rwanda FDLR. Ces derniers ont, dans un communiqué, rejeté ces allégations, pointant du doigt les armées congolaises et rwandaises. En Afrique du Sud, la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État généralisé lorsque Jacob Zuma était au pouvoir, a réclamé ce lundi auprès de la haute juridiction du PIN deux ans de prison à l'encontre de l'ancien président. Celui-ci a notamment refusé de témoigner devant la commission. Depuis la création de la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État généralisé en 2018, Zuma, déjà mise en cause par une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empliant les recours ou faisant valoir son droit de silence. Après des mois à jouer au chat et à la souris, la commission du juge Raymond Zondo a mis ses menaces à exécution en déposant un recours urgent auprès de la Cour constitutionnelle pour que l'ancien chef de l'État soit puni d'avoir intentionnellement et illégalement refusé de faire avancer l'enquête. Lundi 15 février, l'ancien président sud-africain avait une énième fois snobé la commission anticorruption devant laquelle il était convoqué toute la semaine. Mais cette fois-ci, il avait en même temps fait fi d'une décision rendue en janvier par la Cour constitutionnelle l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. La commission demande désormais à la juridiction suprême qu'elle tranche si ce dernier affront de Zuma constitue un outrage à la justice et, le cas échéant, qu'il soit envoyé derrière des barreaux. Le bras de fer entre les deux hommes dure depuis des mois, l'un et l'autre faisant appel à l'arsenal juridique pour lancer leurs attaques. Jacob Zuma, 78 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. Des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires ont déjà été entendus, déballant au grand jour, le linge sale de l'air Zuma. Angulier, dans le scandale, il avait été poussé à la démission en 2018. Et puis, note de santé, les vaccins anti-Ebola sont arrivés en Guinée. Ce lundi soir et déjà, la vaccination a démarré ce mardi dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Plus de détails dans ce Télébon. Plus de 11 000 doses de vaccins contre la fièvre hémorragique Ebola sont arrivées ce lundi soir par avion en Guinée pour commencer ce mardi la vaccination après la réapparition de la maladie dans le pays. Les 11 300 doses de vaccins Merck fournies par l'Organisation mondiale de la santé OMS devaient initialement atterrir dimanche. Mais l'avion en provenance de Genève a été empêché de se poser par d'épaises nuages saisonniers de poussière et a été dérouté sur le Sénégal et Dakar. Ce vaccin a déjà été utilisé dans plusieurs autres épidémies, en particulier en RDC, où lors des dernières années, plus de 300 000 doses de ces vaccins ont servi à circonscrire au moins trois épidémies d'Ebola au centre de la RDC, mais aussi dans le nord Kivu et en Itourie. Et cela a permis d'éviter l'extension de ces épidémies-là, en particulier dans les pays limitrophes. La suite, c'est que les vaccins vont être déployés sur le terrain, sur le théâtre de la riposte des opérations, en Zérecorée demain, ce qui est prévu, et aller dans tous les sites où on aura besoin d'eux pour protéger les contacts des malades et encercler ainsi la propagation de cette épidémie qui préoccupe non seulement la Guinée, mais aussi les pays voisins. En plus des vaccins attendus de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 8 512 supplémentaires seront acheminés des États-Unis, ce qui portera leur nombre à 20 000, avait indiqué l'OMS dans un communiqué. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada